Ils ont décidé de consommer moins et d'en faire un mode de vie. Ils s'appellent les décroissants et ne s'affichent pas comme des hurluberlus, mais comme des écologistes de l'extrême qui refusent la surexploitation des richesses de la Terre pour assouvir nos sociétés d'hyperconsommation. Les décroissants ne connaissent pas la joie d'être joignables à tout moment sur leur téléphone portable. Ils ne suivent pas l'Astarac ou des documentaires plus intello car ils refusent d'avoir la télé. Ils se déplacent à pied ou à vélo, ne participent pas au stress des embouteillages. Ils mangent local, boivent de la chicorée plutôt que du café au petit déjeuner, comptent les minutes passées sous la douche et se lavent au savon de Marseille ou d'Alep. Bref, c'est une vie à faire attention à tout et a priori ça ne fait pas franchement envie. Mais comme toujours, c'est une question de regard. Certains vont y voir un appauvrissement, un retour en arrière ou le refus de la modernité quand d'autres vont le prendre comme une chance de changer et de participer à un nouveau monde. Ce mouvement est né dans les années 70 aux Etats-Unis et ne cesse pourtant de rassembler des adeptes. Peut-être parce que ça nous parle de plus en plus et que l'on prend conscience que c'est à force de petits efforts que nous parviendrons à préserver notre planète pour nous et pour nos enfants. Et puis, on va le faire attention à tous les jours.